Bonjour, nous allons aborder le module 2 de ce cours sur la méthode MASC 1. Dans le module 1, nous avons expliqué les bases de la méthode, qui sont des modélisations de connaissances, donc six différents modèles pour représenter la connaissance. Dans ce module, nous allons voir comment ça se passe pour utiliser ces modèles et pour réaliser un livre de connaissances censé capitaliser les connaissances tacites d'un expert, voire de plusieurs experts. La première chose que je vais vous faire, c'est vous dresser un tableau général de la démarche, comment on fait un livre, comment on réalise un livre de connaissances avec des entretiens de modélisation avec un expert. Puis ensuite, on rentrera un petit peu plus en détail dans le paragraphe suivant et après, on verra un détail particulier mais extrêmement important qui est l'entretien, l'interview pour le recueil d'expertises. Donc, comment se passe un projet de livre de connaissances ? Alors, la première étape qui est absolument nécessaire et très importante, c'est ce qu'on appelle le cadrage qui se fait avec une réunion avec un certain nombre d'acteurs parce que le projet de capitalisation qui est ressorti de l'étude de besoins en général concerne un domaine de connaissances. Et on nous dit, voilà, il faut aller interroger un expert de ce domaine de connaissances qui a des connaissances tacites qui seraient précieux de capitaliser. Ceci dit, si on n'arrive pas avec un cadrage précis, ça peut partir dans tous les sens. Les experts sont en général très bavards et donc, c'est difficile de les arrêter et de les cadrer. Donc, on va faire le cadrage avant pour délimiter un petit peu ce qu'on va dire pendant ces entretiens qui sont en fait assez peu nombreux. Donc, il ne faut pas se rater. Alors, cette réunion de cadrage, j'ai l'habitude de dire, on doit en sortir au moins une chose, c'est le titre du livre de connaissances. Alors, si vous posez la première question, c'est quel est le titre du livre de connaissances ? Vous aurez au début des réponses très générales et il va falloir les préciser de plus en plus pour avoir un titre en disant, oui, finalement, c'est de ça qu'on va parler. Et puis ensuite, on va parler du sujet du livre, quel est le sujet ? Et puis, éventuellement, quelle est les premières têtes de chapitre, enfin, la première approche des différentes têtes de chapitre qu'on voudrait aborder. Ensuite, bien sûr, cette réunion de cadrage permet de faire un planning puisque c'est toujours difficile d'avoir des entretiens avec des gens très occupés et très dispersés aussi, souvent à droite, à gauche, dans les différents projets. Donc, une fois qu'on a ça, on a un document qui s'appelle le document de cadrage et on sait à peu près où on va aller avec l'expert. Alors, vont commencer ce qu'on appelle des entrevues de modélisation. Pourquoi modélisation ? Puisque vous savez maintenant, ce qu'on a expliqué dans le module 1, que la méthode MASC fonctionne par modélisation de connaissances. On n'écrit pas, on modélise. Et donc, il faut modéliser avec l'expert. Ce n'est pas après les entretiens qu'on modélise. On modélise pendant les entretiens. Donc, on appelle ça des entrevues de modélisation, bien que, donc, on va chercher à construire des modèles, bien que c'est quand même assez informel, mais on a des éléments qui nous permettront ensuite de faire ces modèles. Alors, justement, une fois qu'on a eu un entretien de modélisation, il va falloir mettre en forme. Alors, vous allez voir dans l'explication détaillée que ce n'est pas complètement évident. On a du matériau brut. Donc, on met en forme les modèles. On y rajoute toutes les sources d'informations qui arrivent au fur et à mesure de l'entretien. Et Dieu sait s'il y en a. Et puis, ensuite, on va revalider avec l'expert lors de l'entretien suivant ce qu'on a écrit. On lui envoie avant. Il regarde. Il nous fait des remarques. Il rajoute des documents. Il modifie un peu les modèles, etc., etc. Et donc, on a une série comme ça d'entretiens. En général, c'est autour de cinq. Vous voyez, ce n'est pas nombreux. Les entretiens ne sont pas nombreux. Donc, ils doivent être extrêmement, extrêmement efficaces. Des entretiens d'une demi-journée, trois heures, quatre heures, c'est beaucoup plus fatigant. Enfin, trois heures, c'est vraiment des entretiens très intenses qui fatiguent autant l'ingénieur de la connaissance que l'expert. Et c'est vrai qu'au bout de trois, quatre heures, bon, il vaut mieux arrêter. Il faut prévoir des pauses parce que c'est quand même assez intense la modélisation comme ça online. Et puis, donc, il y a un cycle modélisation, mise en forme. On repart sur la modélisation jusqu'à ce qu'on ait rempli un peu le cahier des charges qui était donné dans la réunion de cadrage. Alors, une fois que ce livre de connaissances est rédigé en version, on va dire, présentable, en version finale, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait relire. On le fait relire par des pairs. Alors, les pairs, c'est connu dans les domaines scientifiques. Ce sont des autres experts qui peuvent évaluer et lire, lire en connaissance de cause, le contenu du livre de connaissance. Alors, souvent, ces pairs nous sont désignés eux-mêmes par l'expert, qui connaît bien sûr les gens de son domaine, et qui nous disent, ben tiens, ça serait intéressant de discuter, enfin, de donner à lire ça à un tel, un tel, etc. Donc, on fait une relecture par les pairs. Il y a un échange qui s'instaure et on en sort une version qu'on peut considérer comme consensuelle pour le domaine. Alors, ensuite, il y a un autre stade, c'est cette version doit être soumise à l'organisation à travers la hiérarchie ou du moins les parties prenantes. Donc, on fait une présentation de bilan. On dit, voilà ce qui a été dit, ce qui a été validé par les relecteurs. Et là, eh bien, il y a une approbation. On avait une validation par les pairs. Et là, on a une approbation par la hiérarchie, par l'organisation, pour dire, ok, c'est un bon état de l'art, de la connaissance qu'on voulait capitaliser dans ce domaine. Et maintenant, on peut la diffuser. Et alors là, on rentre dans la dernière phase, qui est une boucle vertueuse, si on fait attention. Ça peut s'arrêter tout de suite. Il y a des livres de connaissances qui peuvent rester dans le placard ou jamais consultés. Et puis d'autres qui, au contraire, sont très consultés et surtout qui vont évoluer, qui vont vivre, puisque la connaissance, ce n'est pas figé à un moment donné. Elle évolue. Donc, voilà un petit peu la démarche générale. Donc, le cadrage, la modélisation, la validation, l'approbation et la diffusion et l'évolution. Voilà. Donc, là, nous allons rentrer dans le processus, c'est-à-dire ce que je vous ai raconté en général, je vais le détailler. Alors, ça a un intérêt, d'abord parce que c'est bien plus détaillé que ce que j'ai dit. Mais en plus, on va utiliser un des modèles de masques qui est le modèle d'activité. Comme ça, vous verrez à l'œuvre un modèle d'activité.